Il est évident que quand on est invité à parler de sol et quand on croit à ce que je crois, on répond évidemment présent et c'est pour moi vraiment un plaisir d'être parmi vous ce soir et de vous parler des écosystèmes terrestres, car en fait les sols ce sont les écosystèmes terrestres. Et les écosystèmes terrestres ce n'est pas ce que vous voyez sur cette image. Si jamais vous croyez que ceci est un écosystème terrestre, alors vous êtes un peu comme un poux qui cramponnait un cheveu de son autre, contemple le cuir chevelu, rose et craquelé, et se dit que c'est beau un homme. C'est la surface des choses. Et ça c'est la surface des choses. Je vais essayer de vous convaincre que ceci n'est pas un écosystème terrestre, mais qu'en revanche c'est là que ça se passe. Alors évidemment on comprend tout de suite que le sol part avec un gros handicap, il part avec un handicap de transparence. Ce n'est pas transparent, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Il part avec un handicap aussi de taille. La plupart des éléments dont nous allons parler, et ceux qui seront pertinents dans le fonctionnement du sol, ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc même si c'est transparent, on ne verrait rien. Et ensuite c'est là qu'on met nos morts, et qu'on enterre nos déchets. Et donc culturellement, quand on parle de cutéreux ou de s'enterrer quelque part, vous comprenez bien que ce n'est pas très positif. Et ça nous a un peu détourné des sols. Nous, mais pas nous tous, puisque les forestiers d'entre nous qui sont ici et les agronomes qui sont ici savent qu'il y a au moins dans certains domaines des gens qui sont intéressés, bien obligés de s'y intéresser. Mais c'est vrai que les universitaires par contre n'en ont pas forcément fait des gorges chaudes jusqu'à une date récente. Or c'est dommage car ce sol, c'est plein de vie, vous allez voir en fait c'est là que se place l'essentiel de la vie des écosystèmes. D'abord, il y a des champignons. En fait, d'abord il y a des microbes. Et les champignons sont avant tout des microbes. Ça pourrait peut-être vous interloquer parce que tout le monde est habitué à voir des champignons à l'œil nu à la bonne saison. En réalité, les parties qu'on voit sont que des organes reproducteurs. Elles produisent des spores qui sont dispersés par le vent et qui, dans les conditions favorables, germent en régénérant des filaments. Des filaments qui font un centième de millimètre, qui sont donc microscopiques, qui croisent par leur extrémité, mais c'est un petit peu accéléré ici, vont également se ramifier avec des ramifications, regardez-le bien, qui ont tendance à se recoller les unes aux autres, mettant en place un véritable réseau, un réseau qu'on appelle le mycélium. Et en fait, c'est cet ensemble de filaments microscopiques qui est le champignon. Et ça, ça fait du champignon essentiellement un microbe, même si on vous fait un clin d'œil dans le macroscopique au moment de sa reproduction. Et encore n'est-ce que dans le cas de certaines espèces. Alors, ce mycélium en abondance se voit parfois, et vous voyez très bien ici, parmi les aiguilles, un certain nombre de filaments blancs. Bon, quand il y en a vraiment beaucoup, on arrive à le voir. Et surtout, surtout, on arrive à le sentir. Et ça, c'est quelque chose que les forestiers savent bien. Les sols forestiers, très souvent, ont une odeur de champignons. C'est l'odeur due à une molécule, l'octénol, qui est une molécule traumatique, émise par une destruction de l'acide arachidonique des membranes cellulaires des champignons quand on les casse. C'est une odeur qui s'exale quand on nettoie ces champignons de Paris ou ces giroles, mais qui s'exale aussi des sols riches en champignons. Et ça, c'est la signature de sols plutôt acides, plutôt oligotrophes, plutôt forestiers, puisque vous savez que les forêts sur sols riches, on les a transformées en pâtures ou en agriculture. Donc ça, en général, on n'en a pas. Voilà mes premiers organismes microscopiques, mes champignons, même si des fois, quand même, par accumulation, on les voit à l'œil nu. Et puis, mes deuxièmes organismes microscopiques sont les bactéries. Alors, les bactéries, c'est 10 fois plus petit que les champignons. Là, on est dans le centième de millimètre pour l'échelle. Certaines sont isolées, d'autres sont en tas, d'autres encore sont en cours filaments, comme les actinobactéries. Alors, les actinobactéries, tout le monde les connaît. On connaît tous les streptomycès ou les actinomycès. Alors, on ne les connaît pas forcément sous leur nom, mais on les connaît pour deux raisons. La première, c'est qu'ils font partie des microbes qui se font la guerre avec des antibiotiques. Et donc, ils font partie des microbes que nous avons recrutés pour nos pharmacies. La streptomycine ou l'actinomycine viennent de là. Et d'ailleurs, la plupart de nos antibiotiques viennent des sols. Un aspect directement utile à la santé, d'ailleurs, de la biodiversité des sols. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle nous les connaissons tous. C'est que ces actinobactéries, comme les streptomycès, comme les actinomycès, émettent une molécule dont on ne s'affiche vraiment pas le rôle. On connaît bien la voie de biosynthèse. Ça coûte beaucoup d'ATP, donc ça doit avoir un rôle, mais on ne sait pas le rôle. Et cette molécule, comme son nom grec l'indique, donne son odeur au sol. Quand vous avez un sol qui exhale une odeur de terre, c'est que des bactéries y sont présentes. C'est la signature des actinobactéries. Et un bon pédologue a l'odeur entre la géosmine et l'octénol. Il s'est repéré le ratio bactéries-champignons d'un sol. Cette géosmine, vous la connaissez d'autant plus qu'après la pluie, souvent elle s'exhale du sol quand l'eau remplit les pores du sol et en chasse l'air. Et sous sa forme diluée, elle contribue à cette odeur très particulière d'après la pluie, qu'on appelle, j'allais dire en français, mais en réalité c'est du grec, pétricor. Le pétricor, c'est cette odeur très particulière d'après la pluie, et c'est encore l'odeur des actinobactéries. Et je dis souvent aux gens qui pensaient tout d'abord ne pas connaître les actinobactéries, c'est quand même bizarre s'ils ne les connaissaient pas, car c'est inhabituel de ne pas connaître le nom de quelque chose dont on connaît l'odeur. Eh bien, ce sont les actinobactéries que tout le monde connaît. Dans les microbes, en remontant un peu en taille, parce que là on a des tailles qui vont ressembler à celles des champignons, on a également des amibes. Alors les amibes sont des organismes faits d'une seule cellule déformable qui utilisent cette déformation pour se déplacer, et d'ailleurs aussi englober des proies, comme des bactéries. Vous avez ici des petites actinobactéries qui donnent l'échelle. On est sur la centième de millimètre, ou plus, les plus grandes de ces amibes vous sont connues, peut-être sous le nom de blob, beaucoup de vulgarisation par Audrey Dussault-Tour sur ces énormes amibes. Alors ça, c'est vraiment plus grosse, c'est celle qu'on voit quasiment à l'œil nu, mais l'essentiel, les amibes du sol appartiennent à des groupes extraordinairement variés et ne sont pas visibles à l'œil nu. On a fini les microbes, qu'est-ce qui nous reste dans le sol ? Par ordre d'importance. Ah non, mais je suis dans le vivant, là, encore. Il y aura des minéraux pour plus tard, oui. Et bien voilà. Et pourtant, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, des gestionnaires du matériel végétal. Vous avez oublié les racines. Les racines, c'est un tiers de la masse de la plante. Et dans les sols, tout de suite après, ou en même temps que les microbes, il y a des racines. Et ça, c'est amusant de voir la façon dont, même pour nous, je dis nous parce que je suis forestier, je serais le premier, en fait, à avoir fait cette erreur, si je n'avais pas écrit mon livre avant, on ne les voit pas en vrai. Ils sont là dans le décor, mais c'est comme s'ils le peuplaient sans présence. Bon, alors, je ne vais pas vous faire des photos de racines, là, on en reverra plus tard. Je voudrais, effectivement, arriver aux animaux. Collamboles, pseudoscorpions, qui sont des prédateurs avec des pinces impressionnantes, mais sans abdomen recourbés. Donc, on est dans le grand groupe des arachnides, mais ce ne sont pas des scorpions. Nématodes, qui sont des vers microscopiques de taille bactérienne. Acariens, ici, qui traînent sur du mycélium. Milpates, alors là, on retourne du côté des arachnides. Vers de terre, ici, c'est un tout petit vers, mais c'est néanmoins un vrai vers de terre, cette fois-ci. Insectes, il y a une énorme diversité animale, et cette diversité animale, elle se nourrit, soit dans certains cas d'animaux, le pseudoscorpion, ses pinces, nous signent bien un prédateur, soit en fait, la plupart du temps, de racines ou de microbes. Et ça, ça explique, pour une simple raison de position à la chaîne trophique, qu'il n'y ait pas plus d'animaux que de microbes et de racines. Parce qu'on ne peut pas être plus abondant que ce qu'on mange. Et donc, il y a bien des animaux, mais ce n'est pas les premiers habitants. En fait, il y a d'abord et avant tout énormément de microbes. Vous voyez que dans un gramme de sol de chez nous, un gramme de sol sec, vous avez un million de bactéries appartenant à plusieurs milliers d'espèces, un bon millier d'espèces de champignons, une bonne centaine d'espèces de bactéries, au total, à l'hectare, pour un sol moyen, qui est peut-être un tout petit peu plus agricole que forestier, d'accord, vous êtes sur 5 tonnes de microbes à l'hectare, 5 tonnes de racines à l'hectare, et je vous l'avais dit, la décoration, ce n'est pas la salade à côté du biftec, c'est l'inverse. Ici, c'est la petite tonne et demie d'animaux. Et tout ça, selon la taille du mouton que vous choisissez, c'est entre 150 et 250 moutons à l'hectare, cachés dans le sol. En fait, vous avez dans le sol 25% des espèces connues et nommées, sachant que pour ce qui est des microbes du sol, on en a nommé moins de 1%. On sait qu'il y en a 99% dont on n'a pas le nom. On sait leur existence uniquement indirectement. En France, on a la chance d'avoir un atlas des bactéries du sol de France, qui n'est pas d'ailleurs exhaustif, mais on a au moins 115 000 espèces de bactéries. La France est le pays, je vous le rappelle, de... Beaucoup de conneries en ce moment, mais... 600 espèces d'oiseaux, 200 espèces de mammifères, 6 500 pour ne prendre que la France continentale, 6 500 espèces de plantes. Ça remet les choses à leur place. Et finalement, le sol, il abrite entre la moitié et les trois quarts de la masse vivante des écosystèmes terrestres. Et en plus, il abrite toute la matière ionique morte, et au total, c'est 60 à 90% de la biomasse morte ou vive qui se trouve là. Je vous l'ai dit, vous êtes en périphérie, ça se passe en dessous, et nous sommes des banlieusards dans ce système, d'autant plus que ce sol, la vie qui l'habite, le fait. Mais en réalité, au-delà d'une diversité d'espèces, je vais essayer de vous montrer, très simplement, une diversité de modes de vie qui font, une diversité de processus. On va parler de diversité fonctionnelle. Vous avez peut-être remarqué que quand les allées sont gravillonnées ou les routes sont bétonnées, il faut les balayer. Dieu merci pour les forestiers et pour les agriculteurs, on n'est pas obligé de balayer les champs et les forêts. Et l'idée est que, simplement, d'habitude, quand la matière organique morte atteint le sol, eh bien, elle va, tôt ou tard, disparaître. Cette disparition, avec éventuellement un temps de séjour qui peut atteindre 5, 10 ans, elle se manifeste partout, alors même qu'il tombe dans nos forêts tempérées, l'équivalent de 5 tonnes de matière par hectare et par an au sol. C'est énorme et ça, ça va disparaître. Là, ça disparaît lentement, mais il y a peut-être au maximum 5, 6 ans au sol, pas plus. Qu'est-ce qui se passe quand la matière organique arrive au sol et elle est colonisée par des microbes ? Et les microbes, ils font comme vous et moi. Ceux qu'ils mangent, ils en font deux choses. Bien sûr, ils grandissent. Mais vous observerez que, pour vous et pour moi qui sommes adultes, la croissance n'est pas une fonction majeure et nous ne grandissons, Dieu merci, pas chaque jour de ce que nous mangeons. L'essentiel passe à la respiration qui, en présence d'oxygène, permet de dégrader ça en CO2 et en vapeur d'eau qui sont émis. Donc la matière organique disparaît réellement en libérant une énergie qui est récupérée par les cellules. La respiration est vraiment un feu. Et alors souvent, les gens sourirent en disant « Il nous prend pour des enfants, il veut nous expliquer ce que c'est que la respiration. » Non, non, je ne vous prends pas pour des enfants parce qu'il y a un truc qui se produit quand on fait un feu et dont on oublie complètement qui se produit aussi quand des cellules respirent. Ça fait quoi un feu ? Outre de l'énergie, du CO2 et de l'eau. Ne me dites pas que vous n'avez pas de cheminée. Ça fait de la chaleur, mais c'est de l'énergie, ça fait de la lumière, ça fait du CO2, de l'eau et des cendres. Et les cendres, nous, nous les évacuons dans l'urine. C'est-à-dire que nous avons du phosphate, nous avons de l'azote sous forme d'urée. Quand on a quand même 6 grammes d'azote par litre d'urine chez l'homme, on élimine les cendres, effectivement, dans l'urine. Et les microbes, ils éliminent très simplement, ils bazarent ça dehors. Vu leur taille, ils n'ont pas besoin d'organes complexes pour faire cette opération-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que votre matière organique devient un petit peu de matière organique, de microbes, et puis du CO2, de l'eau, et des cendres, c'est-à-dire de l'azote, du phosphate, du potassium, des formes minérales. Et ça, ça se voit très bien quand on observe ces fameux rondes sorcières. Vous savez, ces champignons qui poussent en cercle. Bien. Alors, le fait qu'ils poussent en cercle est peut-être un peu impressionnant, mais déjà, nous, on comprend bien que le mycélium est donc en couronne. Et le processus générateur de ça, c'est que vous avez dans ces cas-là des champignons qui mangent la matière organique morte du sol. Il la mange, il l'épuise, et quand il n'y en a plus, il meurt. À partir du point où une spore s'est déposée, le champignon croît dans toutes les directions, et puis au bout de quelques temps, il meurt. Et vous avez un front de croissance et un front de mort par inadmission. Oui, on dit souvent que l'homme est le seul animal, le seul organisme capable d'abîmer son milieu et de l'épuiser. C'est pas vrai. Ça, c'est une exploitation minière du sol. Et dans cette exploitation minière, il faut toujours courir de l'avant. Toujours est-il que donc, pour revenir à ça, la nutrition active s'opère dans la zone où il y a à manger et du mycélium. Et dans cette zone de nutrition active, vous convertissez la matière organique du sol en mycélium, certes, puisqu'il y a croissance, et puis en déchets de l'azote, du phosphate, du CO2. Et cet azote, ce phosphate, on le voit sur l'image. Regardez. Avez-vous repéré que l'herbe est un peu plus verte ? D'ailleurs, les rondes sorcières, souvent, à la saison où on ne voit pas les parties reproductrices, se marquent dans le paysage par de l'herbe plus verte. Alors oui, ce n'est pas le cas des rondes sorcières en forêt, certes, mais dans les pelouses, on voit très bien un cercle d'herbe grasse, simplement parce que finalement, la décomposition libère tout simplement de la fertilité dans le sol. Et c'est comme ça que le sol a toujours été fertilisé, par la décomposition de la matière organique. Et je vous emmène dans les pouilles pour voir des rondes sorcières qui méritent d'être vues avec 30 à 50 mètres de diamètre et un effet fertilisant absolument prodigieux dans le paysage. Cette décomposition, elle est en particulier pour nous forestiers, si on prend cet aspect-là, importante parce que les champignons sont capables, les seuls organismes capables de dégrader les quelques 400 milliards de tonnes de lignines qui sont produites globalement chaque année et décomposées globalement chaque année. Ce sont les seuls capables, notamment dans les pourritures blanches où le bois est réduit à l'état de cellulose, qui sera d'ailleurs bientôt goulotté par le champignon aussi. Mais dans la pourriture blanche, vous avez les seuls agents de décomposition de la lignine. Et la lignine, c'est un composé qui représente quand même une bonne trentaine de pourcents de la masse végétale. Seuls les champignons font ça, et heureusement qu'ils le font parce qu'au rythme où c'est produit, on n'aurait plus de CO2 dans l'atmosphère depuis longtemps si dans l'atmosphère on a 40 à 50 ans de lignine, quoi, pas plus. C'est énorme, cette histoire-là. Et vous avez donc avec ces ifolomes ici un exemple de ces pourritures d'îles blanches, où vous voyez très bien le recyclage de la lignine, une position clé des champignons. Cette décomposition, c'est donc le début d'un recyclage et de la vie, et Pasteur disait que si les êtres microscopiques disparaissaient de notre globe, la surface de la Terre serait encombrée de matières mortes et de cadavres de tout genre, animaux et végétaux. Sans eux, sans les microbes, la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Ce qui complète l'œuvre de la mort, c'est la décomposition, et ça, ça se produit dans le sol. Alors, il y a de la matière organique, d'ailleurs c'est ce qui fait la couleur un peu foncée du sol, mais vous comprenez bien sûr qu'elle est en devenir, elle est en attente d'une décomposition qui adviendra finalement, quelle qu'en soit la durée. Et il y a aussi la matière minérale. Eh bien, figurez-vous que cette matière minérale est aussi en devenir, qu'elle est aussi en train de disparaître, et que c'est encore sous l'effet de la vie. L'altération, qui est la dissolution progressive des composés rocheux dans l'eau qui circule, c'est un processus lent, ce qui fait que si vous mettez un petit cristal d'apatite, qui est un minéral qui contient du phosphate, dans de l'eau pendant six mois, et que vous le retirez six mois après, il est toujours lisse, sa surface paraît non altérée. C'est à vrai dire un peu inexact, il y a un tout petit peu de dissolution par toute la surface, mais cette dissolution est à la fois ridiculement faible et homogène. Rajoutons, avant de refermer le tube six mois avant, quelques gouttes de jus de sol. Et là, surprise, la surface apparaît complètement grêlée, et au fond des trous, on trouve des petits bouts de filaments de champignons, ou encore des bactéries. En réalité, la vitesse de l'altération des composés rocheux dépend des micro-organismes qui forment des films à leur surface. Même en l'absence de ces organismes, en présence d'eau, vous avez une dissolution lente. Et c'est un processus important qui libère, vous le voyez, calcium, fer, potassium, phosphate, des oligoaliments, toutes sortes de choses qui contribuent à la fertilité. Mais c'est lent. En présence de ces organismes qui font des plaquages, des biofilms, comme on dit, à la surface des roches, non seulement ils retiennent l'humidité, ce qui augmente le temps pendant lequel la dissolution peut se faire, mais en plus, très localement, et sans changer le pH global du sol, ils libèrent de l'acidité qui va accélérer la vitesse de dissolution. Du coup, ils se libèrent beaucoup plus de ces éléments, et c'est très intéressant car une partie de ces éléments sont récupérés par ces microbes qui viennent là compléter leur alimentation potassique ou phosphatée, ou même en fer. Mais ils travaillent comme des cochons, il y a des fuites dans tous les sens, et les fuites obtenues vont largement, plus largement encore que s'ils n'étaient pas là, alimenter la solution du sol. En sorte que, pour cette matière minérale, comme pour la matière organique, c'est la vie microbienne du sol qui est en train lentement de la faire disparaître, avec comme produit ultime de la fertilité. Bon, vous me direz qu'il y a encore, il y a aussi des trous dans le sol, et dans ces trous, il y a de l'eau et des gaz. Et je voudrais vous parler à l'instant de ces gaz. Alors, ça ne vous étonnera pas que je vous rappelle que plus on s'enfonce dans le profil de sol, moins il y a d'oxygène. Il est consommé par la respiration de multiples organismes à tous les niveaux, et plus vous êtes en profondeur, plus il y a de chances que l'oxygène qui diffuse à partir de la surface ait été piqué par quelqu'un situé plus haut que vous. Et c'est, pour le coup, quelque chose qui permet la respiration et qui produit du CO2. Un CO2 qui s'évacue en permanence du sol, mais plus vous êtes en profondeur, plus il y a embouteillage, plus vous êtes en profondeur, moins le CO2 peut s'évacuer et plus il y a de CO2. Vous voyez que les gaz subissent aussi cette implacable loi que tous les composants du sol finissent par passer dans les mains de la vie et se transformer. Alors, c'est intéressant parce que, pour le coup, en parlant de gaz, il y en a un, un gaz de l'atmosphère, qui amène un élément dans le sol qui n'y serait pas sinon. J'imagine que vous voyez tout de suite à quoi je pense. C'est l'azote. Les roches ne contiennent pas d'azote et quand elles en contiennent, certaines roches sénimentaires, contrairement à une idée reçue, contiennent des traces d'azote, mais ça n'explique pas plus de 10 à 15 % maximum dans des écosystèmes boréaux de l'azote qu'on va retrouver dans le sol. Alors, d'où vient l'azote ? C'est très simple. Il vient de l'air et on connaît tous ces plantes qui sont capables d'extraire l'azote de l'air et d'en faire des acides aminés et des protéines. J'ai nommé les légumineuses qui, dans nos assiettes, s'appellent les protéagineux. Et en réalité, là encore, derrière le végétal se cache un microbe. Vous le savez sans doute. Ces plantes-là ont sur leurs racines des nodosités légèrement rosées dans lesquelles elles abritent des bactéries fixatrices d'azote, les rhizobium, qu'elles nourrissent des sucres de leur photosynthèse. Cette histoire-là leur coûte quand même 30% des produits de la photosynthèse. Donc, vous allez voir que ça donne accès à de l'azote, mais ça vous explique que toutes les plantes n'aient pas des nodosités parce que l'autre solution, c'est de vivre une dèche azotée, de faire avec pas beaucoup d'azote, mais en ayant plus de carbone pour faire d'autres choses. Donc, ce n'est pas une solution absolument géniale, n'empêche que quand même, écosystémiquement, vous allez voir que c'est géant, parce que ces rhizobiums nourris par la plante vont pouvoir notamment entretenir le très coûteux métabolisme de conversion. Alors, j'ai fait très simple, pour les biochimistes qui écoutent, là, ils doivent s'arracher déjà. Je ne vois pas de visage ensanglanté, donc il ne doit pas y avoir beaucoup de biochimistes, mais en gros, ça fait des acides aminés, en gros, qui servent à la bactérie et à la plante haute. Évidemment, les rhizobiums sont très efficaces parce qu'ils sont branchés sur la photosynthèse de la plante, mais on connaît aussi des bactéries comme les azospirilliums ou les azotobactères qui sont capables de faire ça seuls dans le sol en allant se nourrir de matières organiques mortes. C'est moins efficace, mais ça existe aussi. Et au total, entre les bactéries libres et les bactéries qui vivent en symbiose avec des racines, vous avez tout un tas d'acides aminés qui sont produits à partir d'azote atmosphérique et tout ça finit, c'est la grande loi du vivant, par périr, et par périr et par être décomposé et redonné de l'azote sous forme minérale, du nitrate, de l'ammonium et des choses comme ça. Donc, de l'azote qui rejoint la fertilité du sol et là, le chemin est un peu long mais il revient au même point. Cette vie produit les sels minéraux qui vont permettre aux plantes de se développer. Vous voyez que le sol est un mariage entre la roche, la matière organique et l'atmosphère, un mariage sous l'effet de la vie qui accélère un processus qui serait autrement infiniment lent s'il était confié à la seule physique ou à la seule chimie. Réfléchissez sur l'équilibre des coefficients dans les formations de biologistes entre la physique, chimie et la biologie. Il faut réfléchir à ça. Je ne suis pas convaincu qu'on soit tout à fait au point là-dessus. Bon. Mais ce n'est pas tout. Parce que là, nous avons des réactions statiques qui se produisent là où arrive la matière organique ou là où se trouve la matière minérale. en fait, il va aussi y avoir un mouvement dans ce sol. Ça peut paraître étonnant parce que le sol à l'échelle humaine, c'est quand même un substrat sur lequel, même à l'échelle de la vie d'un arbre, c'est quand même quelque chose qui a une certaine inertie dans laquelle on s'ancre. Mais ça bouge, un sol. Et d'ailleurs, on le voit sur cette image que je vous présente depuis tout à l'heure car si on avait simplement de la matière organique qui s'accumule et qui se décompose au-dessus de la matière minérale qui se délite et s'altère, on aurait l'un sur l'autre. Or, on a une transition continue qui atteste d'un mélange pas énorme au point d'annuler complètement le pôle organique et le pôle minéral mais on sent quand même que c'est continu et mélangé. Et c'est mélangé par les... Alors là, vous avez le droit de parler des animaux là. Effectivement, c'est quand même les plus efficaces. Alors, voilà une image d'un aquarium rempli de couches colorées dans lesquelles on met à se balader des vers de terre et vous voyez que par leur simple déplacement, il bouscule les particules et là, le déplacement des animaux, on peut penser aussi à des termites en écosystèmes tropicaux ou même des fourmis chez nous, le déplacement des particules, c'est quelque chose qui mélange effectivement un peu les sols mais les vers de terre sont intéressants parce que leur contribution au brassage des sols est loin d'être simplement liée à leur locomotion, elle résulte en fait de leur nutrition et une nutrition qui est parfois assez mal connue ou mal comprise. Oublions nos vers de terre en train de souiller le joli aquarium qu'on aurait préparé et venons-en à la nutrition de ces vers de terre. On pense souvent qu'ils mangent de la matière organique morte. C'est vrai qu'ils l'ingèrent mais ils ne savent pas la digérer. Déjà, si elle contient de la lignine, c'est impossible qu'ils la digèrent. Vous connaissez maintenant la règle, seuls les champignons font ça. Non, en fait, manger de la matière organique, c'est le plus sûr moyen de manger des microbes parce que c'est là qu'ils prolifèrent en grande quantité. Et en fait, ce sont des microbes et notamment des bactéries dont ils vont se nourrir. Mais le problème, c'est qu'il va falloir bien extraire ce jus de microbes qui est fiché à l'intérieur de la matière organique et ils sont tout mous. Comment faire pour broyer la matière organique ? Et bien, comme les poules dans leur gésier qui ont des petits cailloux, les vers de terre prélèvent du sable qui va leur servir de meule dans leur gésier car ils ont aussi un gésier. Et en broyant tout ça, ils vont libérer le jus de microbes qui est très nourrissant mais ils vont libérer aussi toutes les toxines végétales. Je vous rappelle que 9 plantes sur 10 contient des toxines. Oui, pratiquement 10 sur 10 d'ailleurs. C'est plutôt une question de dose. Si vous êtes perdu en forêt, vous avez intérêt à manger tout ce qui est animal. Par contre, pour les végétaux, en en prenant un au hasard, vous risquez bien de finir into the wild comme dit l'autre. Les végétaux sont souvent toxiques et ça n'échappe. Les toxines ne sont pas remobilisées du tout parce que c'est trop dangereux à transporter dans une plante. Elles ne sont pas remobilisées à la mort des feuilles ou des parties qui vont tomber. Elles sont toujours là et quand vous broyez tout ça, vous les libérez. Qu'à cela ne tienne, les vers de terre font comme vous quand vous absorbez du smecta. Vous savez que ce sont des argiles, les smectites qu'on absorbe quand on a le tube digestif un peu en vrac parce qu'elles vont absorber tout un tas de composés toxiques et aussi des virus au passage. Eh bien, ils mangent de l'argile et cette argile va absorber notamment les alcaloïdes et les tannins qui ont été libérés lors du broyage de la matière organique qui vont se retrouver fixées là et donc incapables de rentrer dans le ver de terre. Au total, quand le ver de terre alors le ver de terre ne chie pas, il fait des turicules puisque en science la défecation a toujours été prise avec des contournements verbaux, c'est quand même de la merde et vous voyez qu'on voit très bien qu'il reste de la matière organique. C'est noir. Ben oui, il y a toute la partie qu'il n'a pas pu digérer et toute la partie de toxines et d'autres molécules qui se sont absorbées aux argiles. Et en plus, bon, quand on vit dans un trou, on ne peut pas faire caca dans le trou, donc il faut sortir. Vous voyez que c'est en train d'enfouir la matière organique qui est en surface. mais c'est très important parce que c'est ça qui va très rapidement faire disparaître la matière organique dans les sols à vers de terre. Et en plus, les épousailles étroites entre l'argile et la matière organique qui s'opère dans le tube digestif sont à la base du complexe argilo-humique que je ne vais pas détailler et qui n'intéresse pas énormément le forestier parce qu'en fait, souvent, en forêt, le complexe argilo-humique ce n'est pas ce qui domine dans la dynamique du sol, même s'il y en a un peu. Le bilan, c'est que tout ce qu'on dépose à terre s'enfonce. Et vous avez ici des tombes qui ont été disposées dans ce site irlandais entre le Moyen-Âge et la période moderne et vous voyez que plus les tombes sont en ciel, plus elles sont enfouies dans l'herbe. Les vers prélèvent du sol sur les côtés voire en dessous et ils viennent faire des turicules en surface. Les objets s'enfoncent dans un sol à vers de terre. Et Darwin avait repéré ça qui consacre le dernier ouvrage de sa vie à résumer un travail qui a duré toute sa vie. Un travail sur les vers de terre et la terre végétale qu'il publie en 1881. Il raconte notamment cette expérience qu'il avait faite dans son jardin de mettre de la poussière de craie dans le jardin et puis chaque année il suivait la profondeur atteinte par cette poussière de craie. Il en avait défini une vitesse d'enfoncement qu'il avait ensuite utilisée pour établir l'âge de gisement archéologique. Alors là par contre il s'était planté parce qu'arrivée à une certaine profondeur il est peu probable qu'un vers de terre vienne soutirer de la matière en dessous de l'objet. Donc ces âges étaient largement sous-estimés. Mais néanmoins ces vitesses d'enfoncement pour les premières décennies étaient tout à fait exactes et témoignent à la fois de l'astuce expérimentale souvent simple mais représentative de Darwin et aussi de cette capacité des vers de terre à enfouir les choses. Vous ne pourrez plus jamais dire que le labour c'est un travail de vers de terre car le labour remonte les objets. Et donc il ne s'agit pas... Alors là d'ailleurs c'est une chose que Darwin dit dans son livre il dit que le labour est un travail gigantesque de vers de terre on va en reparler. C'est quand même du vers de terre violent. Bon alors sauf qu'il n'y a pas des vers de terre partout. Beaucoup de sols forestiers très acides où les sols de l'Ande n'ont pas de vers de terre. Et puis les sols d'Amérique du Nord n'ont pas de vers de terre. Après il semblerait qu'ils aient mal survécu aux glaciations là-bas il n'y a pas de vers de terre en Amérique du Nord. Alors qui va brasser le sol ? Oui bon je vous entends vous allez me dire oui il va y avoir des fourmis ou d'autres animaux. Mais est-ce qu'il n'y a que les animaux qui sont capables de brasser le sol et de mélanger les composants du sol ? A quoi vous pensez tout de suite évidemment aussi ? L'eau ne brasse pas elle entraîne vers le bas et elle crée d'ailleurs une nécessité de remonter par parenthèse parce que la fertilité va partir vers le bas. Ce n'est pas un brassage c'est plutôt un entraînement. qui mélange ? Ah voilà les racines. Mais oui parce que c'est encore ces végétaux qu'on ne voit pas alors qu'ils sont tout le temps là et dont on néglige les parties racinaires. Alors contrairement à ce dessin humoristique de l'illustrateur de mon livre là le système racinaire est quand même souvent plus limité mais il représente en moyenne souvent le tiers de la biomasse de la plante. Et si l'on y réfléchit bien une racine c'est une injection de matière organique car elle pousse intrusivement dans le sol et ensuite de son vivant elle va émettre de la matière organique c'est ce qu'on appelle la risodéposition. Cette émission de matière organique c'est à la fois des cellules accidentées qui explosent qui se font écrabouiller qui libèrent leur contenu mais c'est aussi des sécrétions actives de mucilages qui vont aider la racine à pénétrer et à réorganiser les composants du sol ou de substances qui vont être toxiques pour les voisins par exemple la juglone émise par les racines du noyer c'est un désherbant qui élimine pas mal d'espèces de dessous les noyers. Des composés antibiotiques comme la reine des prés si la reine des prés est la reine des prés c'est parce qu'en général quand elle pousse il n'y a que elle. Pourquoi ? Parce qu'elle émet de l'acide salicylique par les racines qui bousillent tout ce qu'il y a autour. Les blés sauvages étaient capables de faire une chose qu'on a. Merde ! Tiens, oubliez les cultivés enfin on a oublié de s'assurer qu'ils le faisaient ils émettent des dimboa et des boas des molécules dont le nom ne se prononce que par des abréviations des tannins complexes qui sont désherbants. Bon ça, ça n'a pas été trop gardé dans les variétés cultivées c'est bête. Mais en tout cas c'est assez banal que la racine reconstruise son environnement microbien en attirant certains microbes et en excluant d'autres et son environnement en termes de voisinage racinaire par ses sécrétions tant et si bien que c'est 10 à 40% de la photosynthèse qui est émise par cette risodéposition du vivant de la racine. Et puis une racine ça meurt toutes les petites racines ne deviennent pas grandes et quand ça meurt on a beau récupérer pas mal de choses il reste de la matière finalement déposée dans le sol par la mort de la racine. C'est pas beau ça ? Parce que ça c'est de l'injection en profondeur de matière organique. Alors c'est d'autant plus beau que pendant ce temps là le travail de la racine fait monter de l'azote du phosphate du potassium du bord de la silice du manganèse du magnésium absolument tout ce qu'on veut vers les parties aériennes parties aériennes qui finissent par mourir et retomber mais en surface en amenant en surface des éléments prélevés en profondeur. Nos forêts dans cette région de mémoire ce sont des chiffres pour la Belgique c'est une mémoire d'étudiant donc là je ne pourrais pas retrouver le livre mais moi j'avais appris pour l'agrégation qu'en Belgique il tombait 10 à 50 kilos de silice par hectare et par an en forêt avec les feuilles mortes. Oui le silicium n'est pas un composant majeur des végétaux mais il y en a un peu les phytolithes qui empêchent qui gênent certains phytophages et 10 à 50 kilos par hectare et par an qui retombent prélevés en profondeur mais en surface. Alors qu'est-ce qui se passe d'autre qui peut brasser mélanger des éléments dans le sol ? Il y a les racines il y a les animaux et puis il n'y a pas des choses qui peuvent déplacer dans le sol le gel oui mais quand même pas quand le gel atteint le sol ce n'est pas en général les régions agronomiquement ou de valeur sylvicole mais ça c'est des animaux encore ça c'est vrai la Corse c'est un bon laboratoire pour montrer qu'on peut remplacer le ver de terre par le sanglier mais enfin c'est même un peu violent d'ailleurs non les mycéliums de champignons vous vous rappelez tout à l'heure on a vu sur cette image cette croissance intrusive et qui est sous-tendue par un afflux à partir des zones où le mycélium est déjà installé vers les zones où il est en croissance alors vous êtes en train de sourire parce que vous sentez que je suis un peu mycologue et que je vous parle beaucoup de champignons mais c'est pas une vue de l'esprit le fait que les filaments de champignons déplacent des choses dans le sol les plantes l'utilisent 9 dixièmes des plantes ont des racines qui en fait ne sont pas des racines à proprement parler mais révèlent quand on les colore au microscope la présence de champignons en fait il y a du mycélium dans ses racines parfaitement vivantes et ce que vous observez là c'est ce qu'on appelle une mycorhize c'est à dire quelque chose qui a la morphologie d'une racine mais qui est colonisé par un champignon également présent par ailleurs dans le sol et cette association qui est présente chez 9 dixièmes des plantes elle est vitale elle fait que ces plantes là si on supprime le champignon elles n'exploitent plus le sol c'est méconnu mais c'est bon ça se montre au labo ces plantes sont là partout donc en général ils ne sont jamais limitants qu'est-ce qu'ils font ? eh bien ils vont chercher l'eau et les sels minéraux et ils les changent contre des sucres de la plante ils sont d'ailleurs même strictement dépendants de cette association pour les sucres ils vont chercher de l'eau et des sels minéraux dans le sol c'est bien la preuve qu'ils déplacent des composants puisqu'ils sont payés par la plante pour aller faire les courses vous obtenez un contact avec le sol qui est augmenté d'un facteur 10 000 cependant que les filaments nécessaires à augmenter le contact représentent beaucoup moins de biomasse que la biomasse racinaire ça fait 100 fois moins de biomasse ça fait un facteur d'efficacité d'un million et ça vous laisse à penser que des fois on est béat d'admiration devant les performances de l'aéronautique ou de choses comme ça et là il y a quand même une efficience augmentée d'un facteur un million c'est quand même fort d'autant plus que ces champignons là pour eux la racine est devenue quelque chose qui est vital sans elle ils ne mangent plus et donc au cours de leur évolution ils ont accumulé tout un tas de traits par lesquels ils protègent des maladies ça c'est pas du déplacement mais c'est gagné pour la plante aussi ça ne l'empêche pas d'être malade ça lui permet simplement comme notre microbiote d'ailleurs quand il est en forme d'être malade moins souvent vous voyez qu'il y a une chorégraphie par la vie du mariage de la roche de l'atmosphère et de la matière organique ça bouge ça mélange plus ou moins vite et d'ailleurs ces racines qui finissent par mourir ces filaments qui finissent par mourir ces amibes qui laissent un trou ces trous de verre de terre ça fait les fameux trous dont on a parlé sans les avoir nommés tout à l'heure ça fait ces trous où on trouve l'air et l'eau dont on a parlé en fait le sol foisonne comme une mousse en cuisine il foisonne sous l'effet de la vie et vous comprenez que plus il y aura de vie plus il décompacte alors évidemment si on n'a plus de matière organique tout s'écroule et on obtient des sols qui se compactent ça c'est pour l'agriculture je voudrais faire un détour que je fais rarement mais puisqu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de forestiers aujourd'hui par une question qui va commencer par ne pas ressembler une question de sol et qui va revenir au sol je vous emmène en automne en automne les feuilles changent de couleur et ça a beaucoup fait alors les feuilles des arbres et des arbustes mais pas des plantes herbacées et pas des annuelles ça a fait couler beaucoup d'encre il y a beaucoup d'explications à ça auquel je consacre un long chapitre dans un bouquin sur les tanins que j'ai publié il y a deux ans qui s'appelle les goûts et les couleurs du monde mais ce n'est pas pour vous parler des goûts et les couleurs du monde que je viens vous parler de ça c'est que en fait vous allez voir qu'une des explications elle est liée au sol bon on comprend que la feuille perd sa couleur verte parce que la chlorophylle est recyclée dans une feuille qui va tomber il y a une activité intense de récupération et on se dit ah bah oui si les feuilles jaunissent c'est qu'on retire le vert et reste le jaune peut-être mais quand elles rougissent ça ne va pas du tout parce que rouge et vert ça fait noirâtre ça fait être pourpre et donc dans cette feuille là il n'y avait pas de rouge il y a bel et bien des choses qui s'accumulent qui sont rouges jaunes ou incolores et pour s'en convaincre et bien il suffit de goûter ces plantes et ce qu'on voit c'est qu'en fait il y a des tanins mais pas en grande quantité dans les feuilles vertes dans les feuilles colorées il y a beaucoup de tanins qui se sont accumulés et ça au goûter vous le sentez juste à l'astringence l'amertume et le côté un peu râpeux en bouche qui vous indique qu'il y a une accumulation de tanins et en fait certains sont colorés voilà la raison biochimique et là quand on voit ça on se dit oh là là mais pourquoi mettre des tanins dans une feuille qui va tomber et ne me dites pas que c'est juste des déchets parce que ça coûte très cher à fabriquer alors pourquoi goûtons maintenant la feuille brune elle a le goût de thé en général ce qui tombe bien parce que le thé c'est une feuille brune et en termes d'astringence il n'y a plus rien où sont passés les tanins regardons un petit peu ça en microscopie ce qu'on voit c'est qu'il reste les parois des cellules et puis le contenu cellulaire est devenu une espèce de boulette noire quand la vacuole des feuilles qui contient les tanins les tanins ils sont là quand la vacuole se délite avec la sélescence les tanins attaquent les protéines et les autres molécules et forment une espèce d'agglomérat avec bientôt des liens chimiques entre toutes les molécules et ces agglomérats ça s'appelle des pigments bruns et c'est ce qui fait que les feuilles brunissent c'est en très grand ce qui se passe quand une pomme est coupée et brunie mais en très grand et en fait il faut que vous compreniez que tous les restes de la cellule sont bloqués dans ces pigments bruns ça veut dire notamment tout l'azote le phosphate le soufre qui se trouve là et ces pigments bruns sont absolument vitaux pour la fertilité des écosystèmes terrestres parce qu'en fait c'est là qu'il va y avoir tout ce qui après recyclage fera de la fertilité à partir de la matière minérale c'est pas dans le bois qu'on trouve beaucoup de phosphate d'azote ou de sulfate ou de soufre et puis à la belle saison il y a des champignons qui commencent à s'attaquer à ces feuilles et qui les blanchissent en ne laissant que la cellulose et en fait c'est ça qui va préserver la fertilité des écosystèmes terrestres parce que quand les feuilles tombent et bien ça fait des pigments bruns ces pigments bruns ils ne sont pas lessivés par la pluie les feuilles mortes sont toujours brunes à la fin de l'hiver mais quand il commence à faire beau les microbes commencent à pouvoir les attaquer surtout les champignons parce que c'est des polymères complexes qui rappellent chimiquement en fait par bien des aspects la lignine c'est donc surtout des champignons qui vont libérer toutes ces ressources à un moment où la plante est de nouveau active et peut par ses racines alors je dis par ses racines mais vous avez corrigé par ses licorises peut prendre effectivement tout ça pour refaire des feuilles et vous avez vu que ces pigments bruns ils permettent de passer l'hiver alors si vous êtes une plante qui est là pour quelques années vous vous en foutez vous vous en foutez vous n'allez pas suraccumuler des tannins pour garder la fertilité dans le sol puisque vos graines seront ailleurs si vous êtes une plante pérenne alors ça vaut la peine d'investir dans des tannins et donc d'avoir ces couleurs d'automne qui vont en quelque sorte permettre de faire un engrais retard et le surinvestissement dans les tannins à la chute des feuilles c'est un trait de plante annuelle qui est une caractéristique des écosystèmes forestiers mais il y a mieux c'est que quand vous regardez où sont les mycorhizes des arbres en forêt vous en trouvez dans les pigments bruns je veux dire dans les feuilles mortes vous y êtes ? et oui en plus les mycorhizes les champignons mycorhiziens des arbres forestiers alors techniquement c'est surtout des basidiomycètes qui font ça notamment des cortinaires ils ont la capacité bon ils n'utilisent pas la matière organique du sol ils ne savent utiliser que le sucre de la plante donc ça c'est réglé mais ils ont des enzymes qui leur permettent d'attaquer les pigments bruns donc en fait quand vous faites pleuvoir des pigments bruns mais alors bien bruns ou tout est bien bloqué parce que vous avez beaucoup de tannins dans vos feuilles avant qu'elles meurent c'est pas simplement des décomposeurs dont les produits de décomposition vous alimenteront que vous allez nourrir c'est bien souvent directement vos propres champignons mycorhiziens alors ça valait la peine de faire ce détour par un court circuit ce court circuit de la minéralisation où vous voyez qu'en fait beaucoup de nos forêts sont nourries d'azote et de phosphate organique au moins en partie par le biais de leurs champignons mycorhiziens et de leur façon de construire leur litière et là vous voyez tout à coup que les litières récalcitrantes en fait c'est les litières qui sont proposées plutôt aux champignons mycorhiziens des arbres et dans cette image là il y avait là très clairement des êtres qui bloquent la minéralisation avec des tanins pour le plus grand bien de leurs champignons mycorhiziens et d'une récupération en propre égoïste et vous voyez bien comment ça peut être sélectionné de la matière organique et de l'azote et le phosphate qu'elle a accumulé ce sol là on l'a vraiment fait fonctionner pour lui mais il existe aussi hors de lui il a des conséquences globales et je voudrais vous proposer trois conséquences la première c'est l'effet de serre le sol fait partie de ce qui construit l'effet de serre qui rend la terre vivable je vous rappelle que sans effet de serre il fait moins 50 degrés le sol il produit du CO2 parce qu'il y a de la respiration on l'a dit tout à l'heure mais il y a mieux lorsque le sol est ennoyé et qu'il n'y a pas d'oxygène il y a dans le sol des bactéries des choses qui sont alors pour nous ça paraît complètement incroyable mais nous on tremble dans l'oxygène donc on n'a jamais à se débrouiller sans il y a des respirations sans oxygène par exemple des respirations qui utilisent le CO2 à la place de l'oxygène et c'est ce qui donne du méthane ou avec du nitrate à la place de l'oxygène et ça donne du protoxyde d'azote et ça c'est ce qui se passe dans des sols ennoyés où il n'y a pas beaucoup d'oxygène ça ça s'appelle la dénitrification techniquement mais ce sont des respirations de bactéries en l'absence d'oxygène ça ne marche pas terriblement il faut dire énergétiquement mais faute de grives il faut se contenter de merle et tout ça c'est les gaz à effet de serre notamment pour cela 50 et 240 fois plus efficaces pour l'effet de serre que le CO2 donc le sol a de tout temps produit les gaz à effet de serre qui ont construit le climat et maintenant nous allons rajouter l'homme et là c'est l'horreur totale et une horreur que je vais vous montrer être paradoxale regardez on laboure ça aère les sols respirent mieux d'ailleurs regardez il n'y a pas beaucoup de matière organique on y reviendra le labour a émis depuis que l'humanité laboure deux fois plus de CO2 que l'industrie ce sont les chiffres de Rudiman c'est énorme alors ça s'est fait très lentement et dans des périodes où le climat devait se refroidir du coup le leucène est on l'a tous appris dans nos cours la plus longue période de stabilité climatique du quaternaire bah oui réchauffé lentement doucement par l'émission de CO2 par le labour voilà pourquoi le climat a si peu changé depuis la dernière glaciation alors que c'est un peu des dents de scie au quaternaire quand on irrigue bah on crée les fameuses anoxies qui favorisent l'émission de méthane et de protoxyde d'azote je vous ai mis ici des rizières bon alors c'est un peu paroxystique mais regardez le mauvais couple irrigation fertilisation azotée au nitrate alors ça ça fait du ça ça fait du N2O vous chassez l'air du sol et vous donnez du nitrate à la place regardez plutôt la carte de France alors je suis désolé mais les données sont un peu on va finir par deviner où est-ce que je vis la carte de France d'émission du N2O et bien on voit très bien les zones agricoles on voit très bien la Limagne pleine de Saône et du Rhône la plaine d'Alsace bassin parisien bassin quittin sauf la forêt des Landes ah oui là on ne met pas d'engrais on n'a pas vraiment les moyens d'en mettre tout le temps en tout cas et puis pas les sols secs de la plaine langue de Sienne 80% du N2O produit en France par l'homme lait par la gestion des sols agricoles et ça c'est un vrai paradoxe parce qu'en réalité les sols devraient être une solution et je vais maintenant vous présenter en quoi les sols nous offrent aussi une façon de réduire l'effet de serre c'est la fameuse initiative du 4 pour 1000 que vous connaissez peut-être c'est Stéphane Le Foll étant ministre de l'agriculture qui l'avait promu en France cette idée elle vient d'un calcul tout bête si chaque année on augmente de 0,4% égale 4 pour 1000 la quantité de matière organique dans tous les sols du globe il y a du carbone là c'est du carbone qui ne va pas être brûlé ou respiré comme s'il restait en surface il va mettre un certain temps à redevenir du CO2 si on augmente de 4 pour 1000 la matière organique de tous les sols du globe on annule la production de CO2 dans l'atmosphère par l'homme cette année là alors entendons-nous ça montre juste que les volumes sont jouables après on n'ira pas moi je ne me vois pas les mettre de la matière organique en Patagonie d'accord c'est pas forcément réalisable aussi simplement que ça mais ça veut dire qu'une solution c'est de remettre de la matière organique dans les sols vous verrez tout à l'heure qu'elle manque cruellement au sol pour d'autres raisons alors vous allez me dire quelle matière organique ? du fumier et notamment le fumier de l'animal le plus abondant en Europe l'homme si on sait trier nos poubelles là il y a de la matière organique qu'on peut remettre dans les sols et au passage dans les poubelles de France il y a la moitié de l'azote nécessaire à l'agriculture en année courante donc vous voyez que le sol il est une clé du climat et jusqu'ici comme on ne l'a pas pris en main il le dérègle aussi alors qu'il pourrait le gérer positivement je voudrais aussi attirer votre attention sur le cycle de l'eau et notamment sur le fait que maintenant qu'il y a des sols parce qu'il n'y en a pas toujours eu et bien ce sont des vraies éponges à pluie c'est à dire que l'eau de pluie elle est retenue dans le sol elle va bien sûr finir par s'écouler mais le temps qu'elle trouve la sortie de tout ce réseau de microports insupportablement complexifiés par une vie extraordinairement variée dans le sol et bien d'abord il n'y aura pas de crues après la pluie et ensuite il y aura moins d'étiages entre deux pluies alors en fait une des conséquences quand même importantes de cette rétention d'eau c'est que l'eau ne va pas trouver la sortie avant d'être capturée par des plantes vous savez que les plantes ont besoin de l'eau pour monter les courses si j'ose dire les courses qu'ont faites les champignons elles montent avec la CF brute et le besoin en eau est énorme une forêt c'est 30 tonnes d'eau par hectare et par jour ce chiffre peut paraître énorme mais c'est parce qu'on ne se réalise pas ce que c'est qu'un hectare peut-être que vous vous avez réalisé ce que c'est vous avez compris le truc ça fait 3 millimètres d'eau ça fait une pluie de 3 millimètres sur 7 hectare comme on a 200 jours de végétation par an oublions même quand les feuilles ne sont pas décidues de toute façon l'hiver il n'y a pas d'eau qui passe on a donc 200 jours par an ça fait 600 millimètres d'eau en dessous de 600 millimètres d'eau effectivement il n'y a pas de forêt et au dessus de 600 millimètres non seulement il y a une forêt mais en plus il reste un petit peu d'eau pour alimenter les rivières mais c'est vrai que depuis qu'il y a des sols petit 1 l'essentiel de l'eau repart dans l'air par les plantes et petit 2 il y a des rivières avant il y avait des ouèdes on connait très bien les régimes hydriques d'il y a plus de 500 millions d'années il pleut vous avez des lames d'eau qui arrachent tout ce qu'elles peuvent arracher et qui débouchent sur de vastes plaines où s'entassent des ouèdes et pas d'eau entre deux pluies ni de rivières alors voilà le cycle de l'eau tel qu'il est redessiné je vous emmène pour terminer dans un endroit où la rétention d'eau par le sol est paroxystique je vous emmène dans des montagnes sous les tropiques et plus particulièrement dans les Andes dans les Andes on a ces écosystèmes d'altitude les paramos ou pour des raisons complexes qui tiennent à la géologie et aussi à la fraîcheur du climat la matière organique ne se décompose pas je parle de sols où il y a 8 à 900 tonnes de matière organique par hectare en fait quand vous faites un trou c'est de la matière organique de la matière organique de la matière organique de la matière organique et cette matière organique elle est hydrophile elle peut retenir deux fois et demi son poids en eau et donc quand il pleut elle se gorge d'eau ces sols là quand on saute dessus c'est une sorte de flambie un peu raide un endroit en Europe où vous pouvez les observer c'est l'égual au dessus de Montpellier là dans le moment des épisodes de Sévenol il y a des sols très riches en matière organique qui sans être aussi riches que ça quand on moi j'ai emmené mes étudiants sauter là dessus on sent enfin quand quelqu'un saute à 10 mètres de distance on sent ça vibre alors c'est des sols très particuliers qui sont en fait les châteaux d'eau des grandes villes Andine Pogota Kito et ça vous allez bientôt le savoir parce qu'actuellement on est en train de brûler ces paramos de les drainer pour mettre de l'agriculture ou de les surpâturer et le bilan c'est que ces villes commencent à manquer d'eau simplement parce que leur château d'eau n'est pas là mais vous voyez deux fois et demi le poids en eau vous retrouvez un autre rôle de la matière organique là retenir l'eau dans une Europe dont les étés sont de plus en plus secs le fait que nos sols soient appauvris en matière organique par le labour est un peu inquiétant nous on va y revenir j'ai fait le cycle de l'eau j'ai fait le climat qu'est-ce qu'il me reste à faire ah oui l'océan l'océan alors là je vous emmène dans le plus bel endroit du monde je suis de cette île en Bretagne et vous voyez très bien que c'est des eaux très riches d'ailleurs l'eau est verte parce qu'elle est plein d'algues normalement la couleur de l'eau c'est bleu comme dans les mers du sud là il n'y a pas grand chose à manger dans les îles du Pacifique et là l'eau elle est bleue là on sent qu'il y a plein d'algues il y en a même sur les rochers c'est très glissant attention et là il y a les trous à crevettes de la famille derrière ce rocher j'ai fait 2 kilos de crevettes en 10 minutes une fois et pas de la crevette du bouquet alors pourquoi je vous raconte ça ? c'est parce qu'effectivement on a ici des productivités extraordinaires en réalité les zones productives sont sur les côtes elles ne sont pas au milieu des océans et c'est normal qu'au milieu des océans ça ne marche pas parce que quand il y a un cadavre que ce soit une petite cellule d'algues un petit poisson ou une baleine le cadavre il sombre et il emmène irréversiblement loin de la lumière tout l'azote le phosphate le souffle qui contient il n'y a pas de sol c'est parcyclé sur place alors il se passe des choses en profondeur mais là il n'y a rien qui se développe c'est la dèche totale par contre vous voyez que sur les côtes ça se passe bien pourquoi ? parce que l'eau qui arrive sur les côtes elle a drainé les sols je dis souvent que ce sont des larmes de sol c'est de l'eau qui a circulé dans les sols et vous avez vu elle en a entraîné les produits de l'altération de la décomposition elle arrive dans les fleuves et ces fleuves vont fertiliser la façade côtière et là vous comprenez brutalement pourquoi effectivement on a un peu partout beaucoup de productivité le long des côtes vous comprenez aussi pourquoi les pêcheurs bretons et néerlandais et belges aussi je pense ils en ont un petit peu ras le bol de ne pas aller pêcher sur les côtes de Grande-Bretagne alors d'accord ils n'ont pas réalisé que la Grande-Bretagne n'est pas entre l'Irlande et la France parce que s'il était entre l'Irlande et la France ce serait un morceau de l'Europe mais comme ce n'est pas le cas ce n'est pas l'Europe mais comme ils n'ont pas réalisé ça ils pleurent et ils ont raison de pleurer parce qu'en fait la fertilité qui est sur les côtes là elle ne vient pas que des fleuves de Grande-Bretagne c'est aussi la fertilité du Rhin alors je vais me dire une bêtise parce que je ne sais pas les fleuves belges la Meuse elle va jusqu'à la mer c'est bon c'est bon il faut bien comprendre que les sels minéraux qui traînent là ce n'est pas des sels minéraux britanniques enfin pas que mais bon donc au-delà de toutes les blagues qu'on peut faire sur la tristesse de l'actualité il se cache quand même derrière ça un point clair ça explique le problème du Brexit pour la pêche c'est qu'en fait 50 km en bateau pour aller là c'est bon 50 km en bateau pour aller vers le milieu de l'Atlantique ça ne sert à rien vous y êtes ? et c'est pour ça quand on a eu pêcher toutes les morues par là il a fallu aller les pêcher par là il était hors des questions d'aller pêcher entre les deux il n'y avait rien bon en d'autres termes ce que j'ai voulu dire c'est que finalement quand on regarde cette table certes les tomates les salades le vin et le pain ou même le gruyère sortent des écosystèmes terrestres et donc des sols directement ou pas mais mes fruits de mer aussi en réalité pratiquement tout ce qu'on mange vient des sols et ça c'est important parce que vous voyez que le sol il construit le climat le cycle de l'eau les océans leur fertilité et puis finalement toute l'alimentation humaine sommes-nous en mesure aujourd'hui de pérenniser ça oui et non non actuellement mais inévitablement oui demain parce que c'est vrai que quand on laboure certes il y a des avantages à court terme nos anciens ils n'ont pas commencé à labourer pour rien mais on endommage plein de choses d'abord la première chose vous avez vu les oiseaux là c'est même pas du labour c'est du travail du sol superficiel avant un semi et vous avez plein d'oiseaux qu'est-ce qu'ils sont venus faire alors réponse A ils sont venus voir la marque du semoire réponse B prendre un bain de poussière et puis la réponse C c'est becquer tous les vers de terre mais moi en tant que mycologue quand je vois cette image j'ai pas mal aux vers de terre j'ai mal aux champignons parce que si vous êtes fait d'un minuscule d'un fin réseau de filaments vous vous êtes démembré littéralement déhiffé pour prendre un terme technique alors on sait d'ailleurs que quand on laboure le nombre d'espèces de champignons diminue tant il y a des espèces qui ne supportent pas enfin qui ne peuvent pas cicatriser après le labour quand on regarde le nombre d'espèces de bactéries on a un effet un peu alors on se dit tiens c'est plutôt bon pour la diversité bactérienne parce qu'il y a plus d'espèces mais vous comprenez pourquoi vous amenez plus d'air donc il y a des espèces exigeantes en oxygène qui se développent vous supprimez les champignons donc vous supprimez les compétiteurs donc il y a certaines bactéries qui se développent si vous faites un total en nombre d'espèces vous avez gagné ou vous n'avez rien perdu mais les bactéries elles n'iront jamais dégrader la lignine elles ne font pas des mycorhizes donc en diversité fonctionnelle vous avez perdu et ça c'est vraiment important mais c'est pas tout comme il y a plus de respiration et bien on voit très bien que les sols agricoles du bassin parisien de la plaine aquitaine mais pas les Landes la plaine de Rhône-du-Saône la Limagne et aussi le bassin le Languedoc-Roussillon tous ces sols là sont pauvres en carbone on voit très bien la forêt de Chantilly et la forêt de Fontainebleau sur cette carte moins de matière organique ça veut dire moins de rétention d'eau alors que les étés sont de plus en plus secs et puis aussi moins de cohésion des particules du sol ah oui et alors justement après le labour en plus le sol est nu au moins transitoirement et il n'y a pas beaucoup de matière organique donc les particules de sol sont moins collées entre elles le bilan c'est qu'on s'est habitué à voir des eaux chocolatées ou brunes là où je suis désolé quand vous avez un cours d'eau en forêt et bien il y a de l'érosion il y a des choses dans cette eau elle n'est pas absolument claire mais il y a 10 à 20 fois moins de charges solides c'est le chiffre le labour augmente d'un facteur 10 à 20 l'érosion et en fait le sol fond sous vos yeux on arrive à des épisodes désastreux soit des érosions éoliennes dans certaines régions dans les années 20-30 au Texas il y a eu le fameux Dust Bowl où suite à des pratiques de travail du sol inapproprié il y a eu des vents de poussière qui ont décapé des exploitations et enfoui d'autres exploitations sous ces restes de sol et ruiné des agriculteurs qui ont ensuite émigré vers la ville un peu en colère et surtout ayant tout perdu un prolétariat urbain en colère qui a été raconté par Steinbeck dans les raisins de la colère et puis l'érosion elle peut être hydrique alors souvent quand on visite les cités antiques du bassin méditerranéen on est habitué à un paysage autour un peu minéral et on se dit ah oui les sols méditerranéens sont un peu squelettiques vous croyez vraiment qu'on installe des grandes villes ailleurs qu'au milieu de grandes plaines fertiles alors d'accord le climat a changé et il n'y a plus de pluie estivale en zone méditerranéenne depuis 2000 ans et ça c'est pas une très bonne chose mais il n'y a pas que ça c'est pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a plus de pluie il n'y a surtout plus de sol ça c'est 5 à 6 000 ans d'arrérage puis de labours et aussi de surpâturage qui laissent le sol nu évidemment ça se voit pas les 500 ou 2000 premières années la Beauce il y a encore du sol mais il en manque une partie l'érosion a explosé sous l'effet de l'entreprisation et notamment de la présence humaine par le labours alors c'est vrai qu'à court terme il y avait un intérêt c'est que ça désherbe ça aère et ça rend pour eux donc les racines poussent mieux dans le sol ainsi formé et puis ça remonte la fertilité quelqu'un parlait de l'eau tout à l'heure la pluie ne cesse de l'entraîner vers le bas c'est un méga travail de vers de terre mais ce n'est pas qu'un travail de vers de terre parce que ça perturbe fâcheusement la vie du sol ça en détruit la matière organique avec des conséquences sur la rétention en eau la cohérence face à l'érosion et la diversité microbienne aussi d'ailleurs et puis ça entraîne une érosion accrue tant et si bien que votre sol fond aujourd'hui on a des pratiques forestières qui n'ont pas du tout pris ça en compte alors on me dit oui mais on fait ça que tous les 70 ans bon mais alors en plus là quand je vois ça moi je vois pas non plus très bien ce qui reste de mycorhize ah bon alors quand on va ils vont revenir vos arbres ils vont pousser mais le temps que les mycorhizes se réinstallent c'est à dire que les champignons reviennent et refassent des mycéliums extra-racinaires tout ce temps là les plantes mangent moins bon elles seront d'autant plus dépendants d'engrais et puis elles attrapent plus facilement des maladies et éventuellement vous allez devoir avoir des traitements pesticides là-dessus donc si vous voulez bon c'est vrai que la forêt échappe largement aux labours mais il y a quand même des endroits où elle n'y échappe pas et je suis persuadé que ça augmente la dépendance à un certain nombre d'intrants j'ai parlé du labours parlons justement brièvement de ces intrants des pesticides notamment comme le glyphosate donc vous voyez qu'ils sont toxiques pour les oeufs de vers de terre alors si vous labourez et que vous mettez du glyphosate bon bah là c'est la double peine vous tuez les adultes par le labours et puis les oeufs ils sont tués par le glyphosate les glyphosates sont aussi très toxiques pour les champignons le glyphosate est aussi très toxique pour les champignons mycorhiziens et donc ça fait des plantes qui ont besoin d'engrais pour se nourrir parce qu'elles sont moins bien nourries à un niveau de fertilité donné faute d'avoir des champignons qui vont chercher la nourriture dans le sol vous voyez qu'ici un pesticide appelle des engrais un petit mot des engrais bah quand on met des engrais ça fait rien aux champignons pathogènes mais les plantes congédient leurs champignons mycorhiziens parce qu'elles n'en ont plus besoin et donc il y a moins de champignons mycorhiziens et elles mangent bien puisqu'il y a des engrais qu'on a mis des engrais alors je parle d'engrais ici minéraux qui amènent une grande fertilité immédiatement donc elles mangent elles mangent bien sans l'enchantement mycorhiziens mais elles sont moins protégées et donc demain elles auront éventuellement plus besoin de traitement pesticide et donc vous voyez que vous avez ici un entretuilage de pratiques qui ont eu la vertu de nourrir l'Occident mais qui aujourd'hui peuvent être questionnés du point de vue de leur durabilité et qui ont voulu en fait absolument remplacer des processus qui s'opéraient spontanément d'où plus le problème des engrais c'est qu'il vérifie la règle qu'une partie de la fertilité des sols s'échappe dans les eaux continentales et finit sur le littoral et c'est l'origine des marées d'algues que l'on a sur le littoral un petit peu partout c'est aussi problématique alors j'ai dressé ici le portrait d'un trant qui affecte peu la civiculture il est vrai mais on comprend bien qu'on a envie de les remplacer par autre chose demain mais ce que je voudrais vous dire c'est que c'est pas les sylviculteurs c'est pas les agriculteurs qui tuent les sols ils les endommagent partiellement c'est sûr mais ceux qui les tuent efficacement et vraiment ce sont les citadins par l'extension des villes la France perd un département tous les 7 à 10 ans de surface agricole utile et j'apprends ce matin que nous sommes nourris par les 29 millions d'hectares de notre surface agricole française et par 9 millions d'hectares situés à l'étranger aujourd'hui la France a besoin d'un tiers de surface agricole en plus qu'elle trouve à l'étranger pour se nourrir elle est passée en dessous du seuil de subsistance en calories alors même que les vins qu'on exporte étant coûteux la balance commerciale en termes d'euros est toujours bénéficiaire je sais pas où en est la Belgique mais on est tous en Europe un petit peu en train de remplacer les sols agricoles par des sols urbains surtout qu'en plus les villes grandissent dans leur voisinage et qu'elles ont été installées au milieu de plaines fertiles et donc ce sont les meilleurs sols qui disparaissent ce sont les meilleurs qui partent en premier c'est grave parce qu'un sol ça se refait pas comme ça vous avez peut-être l'impression qu'en mélangeant du gravier et de la matière organique vous pouvez faire un substrat pour géranium c'est vrai que vous pouvez faire une ferme urbaine pour élever des salades c'est vrai mais vous ne ferez pas les hectares de terre céréalière qui sont nécessaires pour vos pâtes et votre pain ou vos pizzas et vos gâteaux apéritifs ça c'est le problème c'est qu'en fait les sols fertiles il faut un millénaire pour les faire et donc ce sont des choses qui sont patrimoniales et vous avez compris qu'aujourd'hui nous avons amélioré la quantité de la production en mangeant petit à petit en endommageant le capital que représentent ces sols vous voyez que on a aujourd'hui des pratiques qui sont incohérentes incohérentes avec ce que maintenant on sait des sols quand on a mis au point ces pratiques on ne connaissait pas cela des sols et ces pratiques résolvaient les problèmes notamment quantitatifs d'alimentation qu'on avait aujourd'hui on a très envie au contraire quand on a compris comment ça marche d'agir différemment ce qui veut dire travailler en sol sous couvert certains y arrivent travailler en bio c'est la somme des deux qui est un peu plus difficile d'avoir plutôt des engrais organiques ceux qui remettent de la matière organique dans le sol d'où lutte contre l'effet de serre et meilleure rétention d'eau et puis une plus lente libération de la fertilité qui permet aux plantes de l'utiliser mieux donc moins de suite vers les écosystèmes aquatiques quand on a compris que cette vie du sol est importante on a envie de la maintenir et c'est bien de demander aux agriculteurs d'avoir des cultures intermédiaires entre deux récoltes qui entretiennent la vie du sol et de ne pas la bourrer mais ça veut aussi dire qu'on ne peut pas récolter tous les arbres en même temps parce que si on récolte tous les arbres en même temps et bien on supprime au moins pour quelque temps ils reviennent mais les organismes que nourrissent les arbres et dont ils ont besoin je ne sais pas si j'ai été clair c'est ça que je veux dire alors ça ne se fera pas en un jour et ça ne se fera pas avec un coup nul mais c'est le coup de l'avenir alors cette histoire de sol est importante et j'espère vous avoir convaincu que ce sol est à la fois une cathédrale du vivant mais aussi quelque chose qui construit notre monde et que nous pourrons ou que nous devrons gérer mieux j'espère vous avoir convaincu que ceci n'est que la surface des écosystèmes terrestres ça mériterait presque d'écrire un livre là-dessus mais l'origine du monde étant déjà réservée par un peintre exposé à Paris il valait mieux en parler que de l'écrire je suis ravi d'avoir eu l'occasion de le faire maintenant on a peut-être un peu de temps pour les questions